On se retrouve aujourd'hui pour continuer ce projet que nous étions en train de développer. On fait un petit récapitulatif. On avait modélisé une chenille qui pouvait se déplacer dans un décor. Et la caméra suit notre chenille en fonction des mouvements que l'on fait. Maintenant nous allons entrer un petit peu dans le vif du sujet. Nous allons apprendre à programmer et nous allons écrire notre premier script. J'ai sélectionné pour vous un des scripts les plus simples que l'on peut faire sur Unity. Comme ça on entre en douceur. En fait notre personnage pourra manger des petites capsules. Un peu comme dans Snake. Et ces capsules seront comme ceci. Voilà. Alors j'ai créé une petite texture. Rapidement pour l'appliquer à cette capsule. Et donc notre capsule est ici. Nous allons écrire un script qui permettra de faire tourner cet objet. Donc pour cela on clique sur script. Et on va faire create. Et là nous avons plusieurs types de scripts. C-sharp, vous et javascript. Dans javascript c'est encore le plus simple. On va créer un javascript. On le renomme en rotation script. Entrez. Et puis on ouvre ce script. Unisite qui est l'éditeur de texte de Unity. C'est ouvert. Et nous permet donc d'entrer notre code source. Vous voyez qu'une fonction, la fonction update, est déjà écrite. Alors cette fonction tourne en boucle sur l'ordinateur. Ça rafraîchit l'écran. Ça met à jour tous les éléments qui sont sur l'écran. Ça récupère en permanence les entrées du clavier. Donc c'est une fonction qui tourne en boucle. Nous allons voir comment déclarer une variable. Alors pour déclarer une variable, on utilise le mot clé var. Qui veut dire variable. Ensuite nous devons donner un nom à cette variable. Donc nous par exemple, on va l'appeler rotation speed. Donc vitesse de rotation. Une fois qu'on a déclaré le nom de la variable, on fait espace deux points. Et puis nous devons définir le type de variable. Alors il existe plusieurs types. Par exemple le type int. Int ce sont les chiffres, les entiers. 1, 2, 3, 4. Et il existe le type float. F-L-O-A-T. Qui est les nombres à virgule. 1,6, 3,9, etc. Alors il existe beaucoup plus de types. Mais pour l'instant on va se contenter de ces deux là. Et on dit rotation speed. Donc qui est un float. Est égal à 2,0. Une fois qu'on a fini d'écrire cette ligne de code. On fait point virgule. Toutes les lignes de code se terminent par un point virgule. Donc là nous avons simplement défini le mot rotation speed. C'est égal à 2. Dans la fonction update qui tourne en boucle. Et donc qui mettra à jour l'écran en permanence. On va écrire un script qui nous permettra de faire tourner cette pastille. Alors on retourne dans une ici. Et là vous voyez je clique sur cette pastille. Je sélectionne la rotation. Et vous voyez nous avons dans le transform ici. La rotation. Si je fais tourner cette pastille. On voit que le y. La rotation en y. Tourne. Que vous voyez ici. Au plus je fais tourner cette pastille. Au plus la valeur de y augmente. Ou diminue. Donc nous ce qu'on va faire. C'est agir dans le transform. Sur la rotation. Sur le y. Alors pour cela. On va marquer transform. Puisqu'on va aller dans le transform. On met point rotate. Puisqu'on va faire une rotation. Ensuite. Alors il existe plusieurs méthodes. Nous allons voir la méthode la mieux. Nous allons ouvrir une parenthèse. Alors le type de rotation. Ce serait une rotation vector 3. Donc vector 3 c'est quoi ? Ce sont ces trois flèches. Qui nous permettent de nous déplacer dans un environnement de 3D. En haut. En bas. A gauche. A droite. Devant. Derrière. Donc on va faire une rotation de type vector 3. Ensuite vector 3 prend trois paramètres. Que ce soit dans les trois directions. Et on ouvre une parenthèse. Et entre cette parenthèse. Nous allons marquer les paramètres. Donc notre rotation sera de zéro. Puisque zéro c'est les x. Donc zéro en x. On met une virgule pour le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre c'est la rotation en y. Donc nous on veut mettre une rotation de 2. Mais on ne va pas marquer 2. Ce qu'on va faire c'est qu'on va marquer rotation speed. Puisque rotation speed vaut 2. Donc c'est comme si on mettait 2. Sauf que si on modifie la valeur là-haut. Et qu'on met 3 au lieu de 2. Et bien rotation speed sera égale à 3. Donc du coup c'est mieux de marquer la variable que nous avons déclarée. Parce que ça nous permettra de modifier facilement l'ensemble du code. Si on modifie seulement la première variable. Virgule et zéro en y. Nous avons terminé. On ferme la parenthèse. On referme la parenthèse puisqu'on en a ouvert 2. On met un point virgule. On enregistre ce script. Et on ferme. Donc là ça compile. Et nous n'avons pas d'erreur. Si on avait fait une erreur dans notre script. Donc je vais volontairement faire une erreur. J'oublie le point virgule. Tac. Je quitte et j'enregistre. Tac. J'ai une erreur. Le compilateur passe au rouge. On nous dit attention. Une erreur. Une erreur de point virgule. Qu'il faut insérer à la fin. Ok. On met notre point virgule. Et on enregistre. Et là l'erreur disparaît. Ce script on va l'ajouter à notre capsule. Tac. On le glisse et on le dépose. Maintenant si on clique sur notre capsule. Nous avons le script rotation script. Qui s'est appliqué. Et qui permet de faire tourner notre capsule. Si on veut on peut modifier la valeur de la vitesse de rotation. On laisse 2. Donc l'avantage d'avoir déclaré une variable de vitesse. C'est que ça nous permet de pouvoir la modifier facilement. Et nous allons tester. Nous allons tester pour voir si notre capsule tourne bien. Ce qu'on fait c'est qu'on va la dupliquer. Et nous allons augmenter sa taille à la seconde. On va la mettre à 4. 4. 4. Du coup on pourra vraiment bien voir si ça fonctionne ou pas. On clique sur play. Et donc on voit que notre capsule tourne. Comme nous l'avons indiqué dans notre script. Alors elle est encore un peu lente. Ce qu'on peut faire c'est passer à 3. On met 3 aussi pour la seconde. Ok. Et on teste. Et là la capsule tourne un petit peu plus vite. Ce qui est mieux. On va supprimer la grosse capsule puisque c'était une capsule pour pouvoir voir si ce que nous avons fait était bien. Et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va sauvegarder cette capsule pour pouvoir la réutiliser indéfiniment. Alors dans Unity nous avons des prefabs dans les standards d'assets. Les prefabs ce sont des objets que nous avons, que Unity a déjà créés, que l'on peut prendre et mettre sur notre scène. Alors ce qu'on va faire nous c'est qu'on va créer notre propre prefab. On clique sur prefab, create prefab. Donc notre prefab est déjà créé. On le renomme en capsule. Capsule 1, entrée. Là on va venir chercher notre capsule qui est ici. On la prend, on la dépose dans le prefab. On supprime la capsule de notre scène. Et maintenant à chaque fois qu'on voudra déposer une capsule, tac on prend, on dépose. Tac on prend, on dépose. Et on peut créer autant de capsules qu'on veut. Et vous voyez nous avons déjà le script de rotation appliqué. Notre texture est déjà aussi appliquée sur la capsule. Et donc on peut créer autant de capsules qu'on veut de manière simple et rapide. Et bien voilà. Donc ce cours se termine. Et je pense que dans notre prochain tuto, on verra un script un petit peu plus complexe. Mais maintenant que vous avez un petit peu travaillé le scripting, vous voyez un peu ce que c'est. Et donc ce n'est pas si compliqué que ça. Et on pourra réaliser de très très belles choses dans un futur très proche. Merci.